Je serais ravie d'avoir des discussions avec vous. On m'a demandé de parler des tendances démocratiques en Afrique. J'ai pensé que pour faire démarrer la discussion, je voudrais donner un contexte historique à la discussion. Dans les décennies avant la création de l'Union africaine, c'était un moment de beaucoup de difficultés, de perturbations sur le continent. Entre 1960 et 2000, il y avait plus de 80 coups sur le continent. La majorité des gouvernements étaient dirigés par des partis uniques, pas multipartites. Il y avait beaucoup de conflits dans beaucoup de pays au début des années 90. Et ces facteurs de gouvernance ont contribué à ce qu'on appelle les décennies perdues. Entre 1980 et 2000, où la croissance par habitant était plate. Elle n'avait pas bougé. Et c'était avec cette historique en tête que l'acte constitutif de l'Union africaine en 2000 a surligné trois objectifs principaux. Tout d'abord, la promotion de la paix, la sécurité et la stabilité. Deuxièmement, la promotion du développement. Et troisièmement, promouvoir les principes, les institutions démocratiques, la bonne gouvernance, la participation de tous. Et la focalisation sur la gouvernance ne doit pas être surprenante. Parce que la gouvernance est le modèle qu'utilise toute société pour prendre des décisions. C'est la façon par laquelle les intérêts sont considérés. C'est la base, la fondation sur laquelle sont alloués les ressources. Donc, c'est central à nos intérêts et à notre sécurité, à notre développement. Ces trois priorités s'entrelacent avec, c'est comme un tabouret à trois pieds que le lauréat de la paix de Nobel, Makahe Maasai, a souvent cité. Vous pouvez mettre la photo sur la diapo. Du tabouret. Et le professeur Matahai, qui était la première femme de l'Afrique à recevoir le prix Nobel de la paix, a dit que ce tabouret à trois pieds représentait les trois composants d'une société stable. Tout d'abord, le développement durable. Elle soulignait toujours le côté durable, de bien gérer ses ressources. Deuxièmement, la gouvernance démocratique. Et troisièmement, la culture de la paix. Elle a dit, sans ces trois pieds, tous les trois, nous n'allons jamais nous développer sur le continent. Elle a aussi rajouté que la plupart des conflits en Afrique sont internes et c'est toujours la concurrence pour les ressources. L'incapacité de trouver des moyens, de partager le pouvoir pour que ces ressources puissent être gérées de façon équitable. Pour renforcer la reconnaissance de tout cela, l'Union africaine aussi a adopté la charte de l'Afrique de la démocratie, les élections, la bonne gouvernance en 2007. Ceci a indiqué des priorités, des principes de la gouvernance démocratique en Afrique. La charte de l'Afrique est devenue un document en 2012, après que 15 pays avaient ratifié la charte. Aujourd'hui, 38 pays sur le continent ont ratifié la charte et 46 pays l'ont signé. Autrement dit, la charte de la démocratie est un document formel, officiel et contraignante concernant les aspirations de gouvernance de l'Afrique. Et la charte se tient sur des valeurs différentes pour la gouvernance, par exemple la participation dans la prise de décision, la recherche au consensus, la reconnaissance du bien commun de la communauté et les leaders qui gèrent avec le consentement de la population. Et là, ce sont tous des valeurs qui ressortent des communautés, des villages et des communautés. Ces qualités, ces valeurs africaines démontrent les racines fortes de l'Afrique, de la démocratie sur le continent. Cela démontre qu'il n'y a pas qu'une seule version de la démocratie. Ce n'est pas un modèle uniforme de la gouvernance, cela s'adapte à chaque contexte. Elle est souvent caractérisée par trois caractéristiques. Tout d'abord, il y a des élections régulières, justes et libres. Les leaders ou les leaders sont sélectionnés par la participation du peuple. Deuxièmement, il y a nos libertés de participer aux élections, la presse, l'Assemblée. Il y a donc l'opportunité pour que les voix des citoyens avant, pendant et après les élections se fassent entendre. Et puis, il y a aussi les poids et les contrepoids sur l'autorité exécutive. Il y a des mécanismes de pouvoir, de redevabilité des citoyens, de responsabilisation envers les citoyens, pour que le peuple puisse assurer que les leaders respectent l'état de droit. À part ces attraits, nous voyons, d'après l'histoire, que les démocraties en Afrique ont fait un plutôt bon travail pour livrer la sécurité, le développement depuis 2000, en utilisant la catégorisation de Freedom House, en étant des pays libres ou partiellement libres. Nous voyons que la croissance économique a été un tiers plus rapidement dans les pays démocratiques que dans les autres pays. pays, les indicateurs de développement ont beaucoup de mesures, qui incluent le taux de mortalité des nouveaux-nés, investissements plus élevés, et aussi la vie même, où les gens vivent un tiers de plus, vis-à-vis la corruption aussi. Le niveau moyen de la corruption est mesuré par la transparence, sur la perception de l'indice est en fait sur le monde 134 sur 180 pays. Les démocraties de l'Afrique sont au-delà du moyen mondial sur l'indice transparente. Je pense que ça ne veut pas dire que les démocraties de l'Afrique n'ont pas de corruption, mais ils le contrôlent mieux. On en reviendra à cette idée tout à l'heure. Par rapport à la sécurité, on peut vous montrer la prochaine diapositive. Il y a en fait une tendance vers le conflit en Afrique et vers l'autocratie. Des 18 autocraties sur le continent actuellement, 56%, 10 d'entre elles, font face à des conflits. Et entre-temps, les gouvernements qui sont mixtes, qui sont partiellement démocratiques et partiellement autocratiques par leurs caractéristiques, ils seulement un, juste en dessous d'un quart, font face à des conflits. Et paradoxalement, les démocraties africaines ne font pas face à des conflits. Gantenne examine les gouvernements militaires de l'Afrique d'un point de vue historique. On voit qu'ils ont vraiment de mauvais antécédents. Leur croissance économique est trois points plus bas que la moyenne. Ils ont de hauts niveaux de corruption, inflation et des niveaux élevés d'instabilité. Parce que comme on le sait, un coup d'État mène souvent à un autre coup d'État. Il n'y a pas de moyen constitutionnel ou juridique de guider la succession au pouvoir. Et donc, le résultat final, l'histoire démontre que les démocraties africaines ont tendance à avoir une meilleure performance que les autocraties. Alors, regardons un peu les tendances de gouvernance à travers le continent. Alors, comme nous le voyons, au début des années 90, il y avait seulement deux pays qui étaient considérés comme étant des démocraties sur le continent. La grande majorité était des autocraties. Mais ceci a évolué sur la décennie, les quinze années qui ont suivi vers la multiplication des partis et un accroissement des régimes à multiples partis. Au fil du temps, presque tous les gouvernements africains ont tenu des élections. Et comme on en reparlera, pas toutes les élections sont les mêmes. Parce que vous avez une élection, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes une démocratie. Mais il y avait des caractéristiques démocratiques qui commençaient à s'intégrer sur le continent. En 2011, après les hauts et les bas, on a vu que la majorité des gouvernements africains qui penchaient plutôt vers la démocratie. Donc, il n'y avait plus de pays qui avaient des caractéristiques démocratiques qu'autocratiques. C'était la première fois qu'on a vu cela sur le continent. Et ce changement vers plus de gouvernements démocratiques a été accompagné par une période de deux décennies de croissance incroyable pour le continent. L'Afrique a connu une croissance économique continue jusqu'à la pandémie. Et ceci a suivi deux ans de croissance plutôt anémique. Pendant cette période, on a vu une grande réduction dans le nombre de crises financières et de l'hyperinflation et une baisse du nombre de coûts d'État. Une baisse de 58% dans les coûts d'État pendant cette période de deux décennies. Et en outre, il y a eu un déclin du nombre de conflits. Il y avait 18 pays en conflit au début des années 90. D'ici 2010, ceci avait baissé à 7 pays. Alors, il y a eu beaucoup de tendances positives. Mais récemment, comme on sait, on a vu du recul démocratique. Il y a eu au moins six coups d'État sur le continent depuis 2020. Treize leaders africains ont évité les limites mandats depuis 2015. Et ceci suit une période entre 2000 et 2015 où il y a eu beaucoup de progrès pour l'imposition des limites de mandats sur le continent. Et ceci est important parce que nos recherches ici au César ont démontré que le temps moyen passé en fonction pour un leader était en dehors de l'Afrique. Dans les pays où il n'y a pas de limite de mandat, le temps au pouvoir est de moyenne 18 ans. Mais là où il y a des limites de mandat, il est de quatre ans. Et quand les leaders restent en fonction pendant plus de deux mandats, la tendance est qu'ils deviennent de plus en plus répressifs, corrompus et instables. 40% des pays où les leaders ont contourné les limites de mandat, ces pays sont en conflit. Et par contre, seulement 7% des pays où les leaders respectent les limites de mandat sont en conflit. Alors donc, à cause de ce recul qui a commencé en 2019, ce recul de la démocratie, on a vu en fait une trajectoire vers le sens inverse, où les gouvernements africains penchent plutôt du côté autocratique. Et sur cette période, on a aussi vu une augmentation dramatique du nombre de pays en conflit. Et donc, on est passé de 7 pays en 2010 à 16 pays actuellement. Trois quarts de ceux-ci penchent du côté autocratique. Donc la question n'est pas vraiment si les autocraties ou les démocraties sont les meilleurs. La réponse est claire. La démocratie fournit un meilleur modèle de gouvernance. Mais la question est, c'est comment est-ce qu'on améliore les démocraties ? Comment est-ce qu'on les rend plus efficaces ? Et c'est encore plus important, étant donné que 75% des citoyens africains rapportent à l'afrobaromètre qu'ils préfèrent la démocratie contre toute autre forme de gouvernement. Mais ils veulent voir des améliorations dans leur gouvernement. Et particulièrement, ils voudraient voir ces pays qui sont dans cette catégorie intermédiaire devenir plus démocratiques. Alors, il est clair que les démocraties n'ont pas les réponses à tous les problèmes. Le fait qu'un pays devienne une démocratie ne veut pas dire que tout sera facile. Les démocraties, comme tout pays, vont faire face à des défis. Ce que les démocraties fournissent, c'est les outils à travers lesquels les citoyens peuvent s'impliquer pour arriver à des solutions. Et donc, l'histoire nous montre qu'ils ont tendance à générer de meilleurs résultats. Et donc, pendant la session de questions et de réponses, on peut parler de quelles devraient être les priorités pour la réforme et pour le changement. Mais pour le moment, je vais vous donner une dernière image. Montrant le bateau à vitesse et puis le ferry, la différence entre les deux. Quand vous essayez de passer d'une rive à l'autre d'un fleuve et vous voyez le bateau à vitesse, ça a l'air très bien. C'est rapide, c'est beau. Vous allez y arriver très vite. Mais le problème est que les bateaux à vitesse sont bâtis pour quelques personnes, quelques individus. La plupart des gens restent sur la rive. Il n'y a pas de place pour eux. Mais, de l'autre côté, vous avez un ferry qui est bondé de monde. Il fait chaud. Ceci requiert beaucoup de compromis. Il faut que les gens fassent attention à l'espace des autres, aux opinions des autres. Il faut qu'ils soient patients. Mais, en fin de compte, c'est le ferry, en fait, qui fait traverser plus de personnes sur ce fleuve. Et donc, je pense que ces images reflètent le choix que nous avons entre l'autocratie qui est, en fait, élaborée pour soutenir seulement quelques individus et le ferry qui fournit plus de services, plus de bénéfices pour plus de personnes qui, en fin de compte, c'est ça la démocratie. Merci beaucoup. Merci.